Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour le 45e épisode sur Final Fantasy XIV The Dawn Trail Et donc on parle à Wuklamath et on va faire le tour de la ville Alors, une aussi grande cité à l'intérieur d'une tour, c'est à peine croyable tout simplement Pour commencer je propose qu'on aille tout droit, comme ça si on se perd on n'aura pas trop de mal à retrouver ou retourner en arrière Et tout droit, qu'est-ce qu'on en a ? Une éthérite Hum, ils ont aussi la technologie des éthérites dans cet autre monde Tout, tout, tout Ça a l'air grand la ville là, on a couru pour juste faire ça Alors, oh là là, encore un carrefour, je ne sais plus où donner de la tête moi Mais comment c'est possible de construire une ville aussi énorme ? Bon, allez, oh pif, allons voir ce que se passe là-bas On dirait une sorte de place principale vu la taille des bâtiments Déjà, éthérite bébé, trop loin Woooo Woooo On dirait angelique, merci à vous Ah pourquoi ? On se sait, on aliments Il n'ешait pas à toi À toi ? Merci, on te revaudra ça. Dites, je sais que vous venez à peine d'arriver, mais... J'ai quelque chose d'important à vous expliquer. Puis-je rester un peu avec vous ? Avoir ta tête, ça a l'air très important, en effet. Oui. Capital, même. Suivez-moi. En fait, je voulais savoir. Et si vous essayiez de faire la paix avec Zoralja ? Vous devriez pouvoir trouver un terrain d'entente, non ? Quoi ? Pourquoi tu nous demandes ça ? Je croyais que tu t'opposais à lui, comme nous. Bien sûr que oui. Nos principes sont incompatibles, et nos méthodes encore davantage à en juger par la plupart de ses actes. Cependant, il serait dommage que vous vous battiez. Vous le regretteriez, et ça, je ne le veux pas. Affronter Zoralja avec votre enveloppe charnelle, naturelle, sans être équipé de régulateur, ce serait de la folie. C'est sympa de t'inquiéter pour nous, mais malheureusement, on va devoir oublier ton conseil. Zoralja a assassiné notre père, ainsi qu'un bon nombre de nos sujets. Tant de gens ont déjà perdu le sourire, peut-être à tout jamais. Il est hors de question qu'il y en ait davantage. En tant qu'ourard que de la force, je dois le punir comme il le mérite. Si tu aimes vraiment ton peuple et ta patrie, tu sentiras d'instinct que je ne plaisante pas. Aucun doute là-dessus, en effet. Dans ce cas, laisse-moi juste te dire une chose. Zoralja est prêt à tout pour remporter la victoire. Si tu veux défendre ton peuple, tu ferais mieux de retourner à Tullyolal dès maintenant pour préparer votre stratégie. En tant que reine du pays qui a assailli les tiens, j'ai conscience d'être très mal placée pour te dicter ta conduite. Mais tu dois comprendre qu'à l'inverse de moi, tu as encore le pouvoir de changer le destin. Je vois pas très bien où tu veux en venir. En tout cas, t'en fais pas pour le Tullyolal. Nos valeureux camarades se tiennent prêts à le défendre. Pas besoin que j'y retourne pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mon rôle est de rester ici jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif. Ne t'inquiète pas, je me battrai à ses côtés jusqu'au bout. Nous devons garantir la sécurité des nôtres que coûte que coûte. Voilà donc pourquoi vous avez des alliés aussi loyaux. Pour protéger ce qui vous est cher. Au fond, je vous envie. Tu sais, moi aussi j'aimerais en découvrir davantage sur toi. Sur moi ? Mais pourquoi ? Pour être franche, je sais toujours pas vraiment si je peux te faire confiance. Si t'as rien d'autre sur le feu, ça te dirait de nous faire visiter la ville ? Je suis sûre que ça nous permettra de faire plus amples connaissances. Une reine qui n'a rien d'autre sur le feu ? En voilà un drôle de concept. Enfin, puisque tu sembles si sincère, c'est d'accord. Je vais vous servir de guide. Après tout, vous êtes mes invités. Alors attendez-vous à plein de révélations sur votre hôtesse. Ainsi que sur cette splendide cité. Comme tu l'as déjà dit à propos des tiens, dans ce pays aussi, nous sommes tous une grande famille. Viens, je vais te présenter à la mienne. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Dans ce cas, on te suit, Sven. Laissez faire la souveraine de la raison. Vous ne le regretterez pas. Et hop, quête accomplie. Et on se rapproche du niveau 99. Alors, Sven ne veut vous faire visiter solution 9. Si vous êtes prêts, il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route. Ah là là, ça me fait tellement plaisir de vous faire visiter notre belle cité. C'est vraiment sympa de ta part de nous consacrer un peu de temps. Sven, cette ville est tellement immense qu'on se serait perdu au bout de quelques minutes. Je dois avouer que le plan de solution 9 n'est pas facile à retenir. Pour se déplacer plus rapidement, mieux vaut se téléporter à l'aide des nœuds telluriques, ou éthérites comme vous les appelez. Quoi qu'il en soit, vous connaissez leur caractère pratique aussi bien que moi. Hmm, faisons le trajet dans l'ordre. Puisqu'on s'y trouve déjà, commençons par les arcades marchandes. Suivez-moi, c'est par ici. Suivez-moi, c'est par ici. Les arcades marchandes sont l'endroit idéal pour s'approviser en nourriture et produits de première nécessité. Vous pouvez même vous y procurer une fileuse en cas de besoin. Bref, vous l'aurez compris, ce ne sont pas les magasins qui manquent dans le coin. Ça n'a rien d'original au fond, mais vu la taille de la gardienne de l'éternité, il est d'autant plus pratique d'avoir tout ça au même endroit. Ça a l'air incroyable. Mais comment on se rend à l'étage au-dessus ? Je ne vois pas aucun escalier nulle part. Tu vois les dalles au fond là-bas ? Il suffit de monter dessus et le tour est joué. Des téléporteurs comme ça, il y en a un peu partout dans la ville. Pensez à les utiliser durant vos déplacements. Et c'est aussi l'électrope qui permet ça. C'est comme de la magie en fait. Hé hé, disons que c'est en partie dû aux propriétés exceptionnelles du minéret, oui. À solution 9, comme partout au sein de la gardienne de l'éternité, chaque élément que vous pouvez observer est majoritairement composé d'électrope. Notamment les installations indispensables au bon déroulement de la vie quotidienne. De plus, en gravant des circuits magiques sur le matériau, il est possible de faire muter l'énergie de foudre en celle de n'importe quel autre élément. Ainsi, on la transforme en énergie de vent et l'électrope devient capable de flotter dans les airs. D'ailleurs, c'est exactement le même processus pour toutes les fileuses. Autre exemple, avec une énergie de feu, on peut illuminer les rues et chauffer les habitations, voire même fabriquer les récipients qui conservent leur contenu bien au chaud. Si je comprends bien, à l'inverse, l'énergie de glace permet de garder de tout un haut frais, c'est ça ? Binko, c'est exactement le procédé employé pour maintenir les boissons rafraîchissantes des distributeurs à température idéale. Et ce n'est pas tout, puisqu'on peut aussi combiner les éléments entre eux, tenez, en manipulant l'air grâce à l'énergie du vent et la lumière, avec celle de la foudre, il est possible de projeter des images afin d'altérer l'apparence des choses. Les possibilités sont donc infinies. Si un tel trésor parvenait au délit Yolal, on se l'arracherait à coup sûr. Hum, réaction bizarre. Et ce magasin là-bas, c'est quoi ? Il détonne, pas vrai ? Venez, je vais vous expliquer. Et si vous avez besoin de vous y procurer quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. Je suis sûr que vous y trouverez votre bonheur. C'est comme bizarre, il y avait comme une cassure dans ces phrases, par rapport entre les deux. Mon dieu, il y en a du monde ici. Ce magasin propose diverses sortes d'aliments. Tout ce que vous pouvez voir sur le comptoir, c'est de la nourriture. C'est de la bouffe ça, t'es sérieuse ? J'ai du mal à imaginer le goût que ça peut avoir. Hé hé, je suis sûr qu'il te surprendrait. Enfin, maintenant que j'y pense, ces aliments ont toujours interloqué les tulilolois d'origine. Et si je vous en achetais quelques-uns pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion ? Allez-y, choisissez, c'est moi qui rigale. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Votre majesté, merci infiniment pour votre visite. J'aimerais tellement être aussi gâté que vous inviter. Nos produits phares sont au nombre de cinq, tous disponibles devant vos yeux ébahis. Puisque c'est votre première fois, je vous conseille de commencer par l'un d'entre eux. Vous n'avez que l'embarras du choix, mais vous n'en regretterez aucun. Ok. Alors, choisissez le produit qui vous intrigue le plus. Alors, les plaques hexagone en rose, pochette remplie de liquide, tube emballé long et fin, pochette remplie de pâte et conserve épaisse. Ah ah ! Moi, je ne suis pas adepte des poches remplies de liquide. Je vais reprendre le tube long et fin. La barre parfaite a attiré votre oeil à ce que je vois. Comme son nom l'indique, elle contient un parfait équilibre de tous les nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de votre métabolisme. D'un coup, son goût indéfinissable procure des sensations sans cesse renouvelées. Et malgré son petit volume, en engloutir une vous coupera la faim jusqu'au lendemain. L'idéal absolu pour économiser du temps. Allez, on ne va pas regarder tout tout tout. Si tu as fait ton choix, Adan, pour moi, ça sera le bio-steak. Franchement, j'ai tellement faim que je mangerai n'importe quoi, mais surtout de la bonne barba. Merci infiniment, et puisque c'est sa majesté en personne qui vous invite, la salade n'en saura que meilleure. A ce propos, que diriez-vous de déguster sur place ? C'est un peu égoïste de ma part, mais nous vivons en circuit fermé depuis belle lurette. Et ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un goûter le produit révolutionnaire pour la première fois. Avec plaisir, ça nous donnera une occasion de faire l'expérience directe de leur culture, pas vrai ? Enfin, le moment de la dégustation. Désolé, mais moi, je ne peux plus attendre. Vu l'enthousiasme de vous clamate, vous vous dépêchez de goûter à votre nourriture. Oh là là, c'est trop bon ! Je vais pouvoir manger jusqu'à la fin de mes jours ! Ça a la texture du blanc de poulet, mais la saveur d'une bonne entrecôte grillée, avec le petit arrière-goût épicé pour couronner le tout. C'est un véritable délice ! A la bonne heure, madame ! Le public est entièrement d'accord ! Et alors, vous ? Allons, ne soyez pas timide. Faites-nous part de votre verdict ! C'était bon, sans plus ! Alors, elle a raison, le souvenir de ce chef-d'oeuvre restera longtemps gravé dans mes papilles. C'est pas mauvais du tout, en effet, comment dire ? Bon, beaucoup de mots, pas beaucoup de mots, ou presque rien. Allez, hop, on va faire... Et quoi que vous en pensiez, ça faisait longtemps que je ne mettais pas autant amusé au travail. Merci beaucoup, Vérite, vénérable client ! Eh bien, voilà, on dit que la musique adoucit les mœurs, mais la cuisine aussi. Rien de tel pour créer des liens entre Alexandra et Tilly-Doulois que de se régaler ensemble, n'est-ce pas ? Tout à fait, mais justement, en parlant de ça, tu ne manges rien, Sven ? Je suis un robot. Hihi, c'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais je n'ai vraiment pas faim. D'accord, mais dans ce cas, dis-moi au moins quel est ton pas préféré, ou ton dessert préféré, tiens. Mon... Mais pourquoi tu me demandes ça tout à coup ? Pour mieux te connaître, parti, c'est un peu le but de cette promenade aussi, non ? Comment disait mon paternel ? C'est en apprenant à mieux connaître les autres qu'on se donne la possibilité de les aimer. Et dans la vie, plus on s'aime, plus on se fait confiance. Ah, je vois. Mon plat préféré, c'est de l'huile. Eh bien, c'est si difficile comme question. C'est juste que, quand je pense aux gens qui travaillent dur pour produire tous ces aliments, ainsi qu'à ceux qui les préparent, ça me fait de la peine de choisir un seul plat. Ah ah ah, t'en as de bonne, toi. Dis donc, pour une souveraine de la raison, tu ne serais pas un peu indécise ? Ah, peut-être, c'est la première fois qu'on me le dit, en tout cas. Petit espion. Maintenant qu'on est bien rempli d'avance, et si on continuait la visite ? Euh, oui, je pensais vous emmener dès maintenant vers le tour du secteur résidentiel. Mais je viens de me souvenir que j'avais une petite affaire à régler d'urgence. Et si vous m'accompagnez, il s'agit juste de rendre visite à quelqu'un en passant, ça ne durera pas longtemps. Bien sûr, pas de problème. Merci, c'est gentil. Qu'il plus est, ça vous montrera une autre facette de la vie chez nous. Si vous êtes tous, tous les deux prêts, on y va tout de suite. Comme promis, en route pour le secteur résidentiel. Situé au sud-ouest d'ici, c'est là où réside la vaste majorité des alexandras. Allons-y, je vous donnerai quelques détails supplémentaires en chemin si ça vous intéresse. Alors là, ils vont nous suivre. Ok, donc, il faut aller au sud-ouest. Ok. La déchop se nomme la mosaïque. Et qu'après avoir acheté leur boisson, les clients peuvent la déguster confortablement sur des canopées douillées de l'établissement. Comme un exorbril, le tuyolal en somme. Mais pourquoi avoir choisi la mosaïque pour nom ? Eh bien, notre continent est composé de peuples tirant leur nom de celui donné à des pierres. Les hyunes qui ressemblent au Tanawanta, les grands sveltes et eldite, et les charmants petits Milala. Et quand ils se rassemblent tous, ici pour voir avoir des autour d'un verre, ils forment une véritable mosaïque de couleurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Eh bien vu, en effet. Donc il n'y aurait plus qu'ils servent des tacos et ce serait le paradis. Des tacos ? C'est un plat traditionnel du tuyolal. Je te le ferai goûter le jour où tu viendras chez nous en visite officielle. Euh, d'accord. Je ferai attention à ne rien manger ce matin-là. Raison de plus pour rétablir l'ordre et la paix entre nos deux nations au plus vite. On continue notre route ? Alors, c'est par en bas. Nous voilà au secteur résidentiel, là où les logistes des Alexandrins s'entassent sur d'innombrables étages. À ordiner le tournis. C'est des maisons, ça ? Mais elles sont plus grandes que mon palais. Non, non. Chaque bâtiment est divisé en un plus grand nombre d'appartements. Le superficie varie grandement. De façon à ce qu'il soit adapté aux gens vivant seuls comme aux familles nombreuses. La personne que je dois voir se trouve dans la division 9-14, donc tout droit sur la gauche si je ne m'abuse. La division 9-14 ? Est-ce que ça a l'air compliqué ? Oui et non, on va dire. L'entrée se trouve au sud-est. Une fois qu'on a l'habitude, ça passe tout seul. Suivez-moi et tout ira bien. Ok. On va s'harmoniser ici. Je pense que j'ai oublié celle-là. On va s'harmoniser ici. Désolé de vous forcer à faire un détour. Mais il faut vraiment que j'aille voir cette mère et son enfant. C'est moi, hein. Je suis façade. Mwen. C'est moi et ça doit voir, ça ne te dérange pas j'espère. Dame Sven, quelle bonne surprise, vous savez bien que vous ne nous dérangez jamais. Comme tu peux le constater, je ne suis pas seul, mais ne t'inquiète pas, mes accompagnateurs sont des personnes de conférence, tu permets qu'ils restent ? Voyons, puisque vous le dites, soyez les bienvenus, et désolé pour le désordre. Comment va Milo ? Comme d'habitude, il est plutôt de bonne humeur aujourd'hui toutefois. Bonjour Milo, tu me reconnais ? C'est moi, ta copine Sven. Depuis qu'il est né, mon fils souffre d'une grave perturbation de son éther corporel qui penche sensiblement vers l'élément foudre. Cela a provoqué en lui une paralysie quasi générale, il ne peut pas marcher et a énormément de mal à parler. Par bonheur, son ouïe est intacte, il peut donc nous entendre sans problème. Et lorsque les mots ont du mal à sortir de sa bouche, il parvient tout de même à communiquer en battant des cils. Je suis vraiment désolé de l'apprendre, Sven vient souvent lui rendre visite, je suppose ? Oui, notre reine est au petit soin avec lui dès que son emploi du temps le lui permet. Milo l'apprécie tellement que quand elle est là, il arrive même qu'on le voit sourire. Et toi, Isadora, comment tu te portes ? Pas trop fatiguée ? Ne vous en faites pas pour moi, tout va bien de mon côté. Tant que nous pouvons vivre dans ce quartier et que votre majesté viendra régulièrement au chevet de mon fils, je m'estimerai heureuse. Je suis ravi de l'entendre. N'en fais pas trop tout de même, la dernière chose dont tu as besoin, c'est de tomber malade à ton tour. Désolé si je pose une question idiote, mais comment se fait-il qu'avec toute la technologie dont vous disposez, les réserves d'âme et tout le reste, vous n'arrivez pas à guérir ce genre de maladie ? Les âmes des réserves peuvent servir de remplacement lors d'une mort accidentelle, mais malheureusement, elles sont impuissantes à guérir une maladie. Pour vous dire la vérité, Milo est loin d'être le seul à être né avec ce genre de handicap. Et malgré tous les efforts de nos scientifiques, nous n'avons toujours pas trouvé de remède définitif à ce fléau qui nous accable depuis si longtemps. La cause paraît cependant assez évidente. Le surplus d'énergie de foudre dans l'environnement, mais plus le temps passe, plus le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Au fond, c'est de ma faute. Hein ? Tu disais ? Merci pour ton accueil, Isadora. Désolé si je suis un peu pressé aujourd'hui. Mais la prochaine fois, je te promets de rester plus longtemps pour bavarder. Un peu. J'apporterai même quelques amuse-gueules pour guignoter au passage. Votre Majesté, ne vous excusez pas, tout le plaisir est pour nous. Milo sera le premier heureux de vous voir, en douter point. Merci, Sven. T'es rien, Milo. Repose-toi, je reviens très bientôt. Merci encore pour votre patience. J'espère que je ne vous ai pas trop mis mal à l'aise. Mais puisque vous vouliez mieux nous connaître, c'était aussi une occasion de vous montrer un aspect moins réjouissant de la vie des Néo-Alexandrie. Le chemin est peut-être encore long, mais un jour je suis certain que nous trouverons un moyen de guérir les malheurs de tout le monde. Comptez sur moi pour ne jamais abandonner jusqu'à ce que tous les enfants comme Milo aient retrouvé la joie de vivre. Ça y est, on commence l'émission de niveau 98 et les armes sont au rendez-vous, enfin les équipements. Bon. Il est temps de nous changer les idées, ne vous croyez pas ? Faites-moi confiance, je connais l'endroit idéal pour ça. Sven, tu es sûr que tu as le temps ? Il n'y aurait pas des affaires administratives qui t'attendent que toi pour être réglé par hasard ? C'est gentil de nous accompagner, mais tu en as déjà fait largement assez, tu sais. Ne vous souciez pas de ça, j'ai tout mon temps, jusqu'à nouvel ordre. Prochaine étape située au nord d'ici, résolution et une des clés de vote de solution 9. Venez, on retourne d'abord au nootélibric 9 ou sur la place de l'éthéritre si vous préférez. Donc, je vais récupérer ça en passage, donc on va y aller en marchant. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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